Bonsoir à tous, merci d'être venus à la Recyclerie. Comme vous le savez sûrement, la Recyclerie, c'est un tiers-lieu éco-responsable dans lequel on sensibilise un large public à l'éco-responsabilité. En 2018, nous nous sommes donnés 4 paris pour tout changer en 4 saisons et nous inaugurons ce soir ensemble la première conférence de la saison printanière où nous allons parler d'alimentation responsable. Voilà, je passe la parole tout de suite à Simon qui va nous présenter les intervenants de ce soir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Recyclerie. Merci d'être venus nombreux ce soir pour réfléchir autour des cantines bio et responsables. Un thème qui par définition va nous amener à parler d'alimentation et donc d'agriculture, d'environnement et donc également de santé. Et donc pour parler de ces enjeux majeurs, nous avons le plaisir ce soir d'avoir Jacques Capla parmi nous. Jacques Capla, vous êtes secrétaire d'Agir pour l'environnement, agronome et aussi auteur spécialiste de l'agriculture biologique. J'ai vu aussi sur Wikipédia que vous étiez spécialiste de l'accordéon diatonique. Je crois que ça n'a pas trop de rapport avec le débat ce soir. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler ce soir. Effectivement, je suis aussi anthropologue dans mon autre activité. Éventuellement, après les débats, on pourra prolonger les conversations pour ceux qui veulent continuer à boire un verre. On a aussi la chance d'avoir Audrey Pulvar. Bienvenue. Audrey Pulvar, vous êtes anciennement journaliste en presse écrite, mais aussi en télévision et en radio. Et vous avez rejoint, vous êtes maintenant présidente de la Fondation pour la nature et l'homme. Fondation qui a lancé en 2016 notamment le réseau Mon Resto Responsable. Donc on aura l'occasion d'en parler ce soir. Cette initiative, vous l'avez en partie lancée avec Restoco. On a la chance d'avoir la présidente ce soir, la directrice ce soir, Marie-Cécile Rollin. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Donc on va articuler ce débat en trois temps principaux. Dans un premier temps, on va essayer de réfléchir autour de la nécessité de passer à une restauration collective responsable. Puisque par cantine, en fait, on entend vraiment restauration collective, c'est-à-dire cantine scolaire, restauration d'entreprise, restauration en hôpitaux aussi et en prison. Dans un deuxième temps, on va vraiment axer autour des solutions. Donc on va parler autour des mesures à mettre en place pour cette restauration collective responsable. Et dans un troisième et dernier temps, on va échanger avec vous. Donc voilà, on veut que ce soit un débat vivant. Vous êtes là aussi pour le faire vivre avec nous. On va commencer le débat avec quelques rappels. Jacques Caplat, pouvez-vous nous donner simplement une définition de l'agriculture biologique ? C'est la question terrible à chaque fois. En fait, l'agriculture biologique, beaucoup de gens pensent que c'est l'agriculture classique, mais on enlève la chimie. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. L'agriculture a été inventée une trentaine de fois à des endroits différents dans le monde. Et l'agriculture qu'on a pratiquée en Europe, qu'on a imposée à l'ensemble du monde, c'est une agriculture parmi d'autres. Et en fait, l'enjeu n'est pas est-ce qu'on garde quelque chose qui serait universel avec ou sans chimie ? La question, c'est est-ce qu'on change de base fondamentale de l'agriculture ? Et l'agriculture biologique, c'est de recréer une agriculture qui soit alliée de l'environnement au lieu de considérer l'environnement comme un adversaire. C'est de créer une agriculture qui va utiliser une approche systémique, une vision holistique globale, étudier les relations par exemple entre les plantes, le sol, étudier comment l'atmosphère peut amener de l'azote au sol sans qu'on ait besoin d'amener des engrais chimiques, etc. Donc c'est toute une vision globale qu'il n'y a pas dans l'agriculture qu'on appelle conventionnelle de l'Europe. On l'appelle conventionnelle parce que c'est celle qui fait malheureusement convention aujourd'hui dans les institutions internationales. Et donc l'agriculture biologique va être basée sur la diversité des cultures, sur l'adaptation des plantes et des animaux au milieu, sur la valorisation de la main d'oeuvre, etc. Donc c'est toute cette démarche agronomique différente qui fonde l'agriculture bio. Et incidemment, elle a été traduite en Europe à la suite de toute une démarche ascendante à partir de marques privées et militantes qui se sont réunies au niveau national puis au niveau européen dans un règlement. Et le règlement européen de l'agriculture biologique n'est qu'une traduction possible de cette démarche-là, limitée dans le temps et dans l'espace. Il ne faut pas croire que ce soit la définition de la bio. C'est un règlement, c'est tout, avec ses défauts, avec ses qualités aussi. Mais il y a d'autres règlements bio ailleurs dans le monde qui sont plus rigoureux que le règlement européen. Donc moi, je fais toujours la distinction entre le règlement européen, qui oblige à se passer de la chimie et à changer de pratique, et la bio dans le sens de ses fondateurs, qui est beaucoup plus vaste et qui est vraiment un changement global d'agriculture. Vous dites la bio, vous ne dites pas le bio ? Ah oui, alors ça, très souvent j'entends parler du bio. Le bio, c'est le produit bio. Le produit bio, je dirais, ça n'existe pas. Il existe des produits issus d'agriculture biologique. Donc dans le monde bio, on parle de la bio. Alors après, on peut parler du secteur bio, il y a toujours possibilité d'utiliser le masculin, ça m'arrive parfois aussi. Mais c'est vrai que dans le monde bio, on a une... On essaye autant que possible d'utiliser le féminin pour bien rappeler qu'on parle d'une agriculture qui est féminin, qui est de l'agriculture biologique. Ok, eh bien féminisons ce soir. Féminisons le bio. Du coup, vous parliez d'agriculture conventionnelle. Pour vous, est-ce qu'il faut totalement opposer l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle ? Certains, au gouvernement, pour ne pas les citer, disent qu'il ne faut pas avoir cette opposition de système. Pour vous, la copie est totalement à revoir ? Alors, ce qui est amusant, c'est que le fait de dire qu'il ne faut pas les opposer, qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est le discours que tiennent une partie des acteurs de l'agro-industrie depuis quelques années, depuis que la bio commence à empiéter sur leur plebe land. Tant que l'agro-industrie, tant que l'agriculture conventionnelle dominait, ça ne les dérangeait pas qu'elles soient seules. Mais maintenant que la bio monte en puissance, il y a de la place pour tout le monde, il y a des places pour tout le monde, parce qu'ils ont trop peur de disparaître. Donc je trouve ça plutôt amusant. Maintenant, en termes de démarche, je trouve qu'intellectuellement, c'est important de les opposer. Pour comprendre comment l'agriculture conventionnelle a fait des choix agronomiques qui conduisent à des impasses, et notamment la chute dramatique de la biodiversité qu'on observe à cause des pesticides, il y a eu des études récentes. On commence à... On pouvait nous les donner rapidement, je crois qu'il y a une étude sur les oiseaux qui est sortie. Il y a eu des études du CNRS et du Muséum d'histoire naturelle qui montrent un effondrement vraiment dramatique du nombre d'oiseaux actuellement en France. Et donc on commence à observer ce que l'une des précurseurs de l'écologie, l'américaine Rachel Carson, avait malheureusement prévu, en tout cas d'où elle s'était inquiétée il y a déjà plus de 50 ans, dans un des livres fondateurs de l'écologie qui est « Printemps silencieux », paru en 1962, « Printemps silencieux », elle prévoyait exactement ce qui commence à nous arriver. On ne va plus entendre d'oiseaux chanter le matin dans les campagnes. Et donc face à ça, il est important de comprendre les impasses de l'agriculture conventionnelle et il faut absolument changer. En revanche, là où je ne les oppose pas, c'est chez les agriculteurs. Les agriculteurs conventionnels sont le résultat d'une histoire, sont les premières victimes de ce système, d'un point de vue économique, d'un point de vue des pesticides qu'ils respirent eux-mêmes. Et donc notre responsabilité, ce n'est pas d'aller les embêter en leur disant « Débrouillez-vous pour changer », parce que tant qu'on ne change pas le cadre, ils ne peuvent pas changer. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'aller les aider à changer. C'est d'aller leur dire « Nous allons vous aider à vous engager dans une transition ». Et cette transition, elle peut être longue, elle peut prendre plusieurs chemins. Il n'y a pas que le règlement européen de l'agriculture biologique pour s'engager dans le changement. Il y a d'autres démarches techniques qui permettent aussi de s'engager en transition. Mais en tout cas, pour moi, c'est important d'aller dans cette transition. Après, on pourra prendre le temps d'accompagner chacun à son rythme, mais comme ça prendra le temps pour certains, il faut commencer vite. Et une dernière question pour poser un peu les débats. Je crois que votre compte Twitter s'appelle « Nourrir le monde ». Est-ce que vous entendez par là que l'agriculture biologique est en mesure de mettre fin à certaines famines dans le monde, de nourrir le monde, toute la population ? Ça demanderait des heures d'explication, mais rapidement, oui. Rapidement. Parce que, en fait, cette agriculture biologique, cette autre démarche agronomique que certains, comme Pierre Rabhi, appellent agroécologie, mais lui, quand il parle d'agroécologie, c'est bien de l'agriculture biologique des fondateurs qu'il parle. J'ai fait un livre avec lui, je suis absolument sûr de mon coup. On en a discuté. Ou quand certains parlent de permaculture, c'est aussi une des formes d'agriculture bio. Eh bien, cette démarche-là, elle est extrêmement performante pour nourrir le monde. Il n'y a qu'en Europe et en Amérique du Nord qu'elle est moins performante, parce que nos semences ne sont pas adaptées à une conduite sans chimie. Or, on est obligé d'utiliser des semences qui ont été sélectionnées depuis 80 ans pour la chimie. Donc, évidemment, quand on enlève la chimie, les rendements baissent. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour le constater. Nos techniques en Europe ne mettent pas en valeur les cultures associées, l'adaptation au milieu, etc. Donc, pour tout un tas de raisons, on constate en Europe une baisse de rendement. Mais à l'échelle mondiale, les études qui ont été constatées des rendements réels dans les fermes réelles, en faisant des grandes masses statistiques, constatent que le passage à la bio ou à l'agroécologie version Pierre Rabhi permet d'augmenter les rendements. Et donc, à l'échelle mondiale, oui, on peut nourrir sans problème l'humanité, et même l'humanité prévue à 12 milliards d'humains en bio. Je ne sais pas s'il faut qu'on soit 12 milliards d'humains, mais en tout cas, la bio y arrive sans aucun problème. Ce n'est pas du tout un enjeu. Enfin, c'est un enjeu, mais ce n'est pas un problème. Audrey Pulevard, toujours dans cette dynamique de comprendre après les enjeux d'un changement de modèle agricole et donc d'un changement de modèle en matière d'alimentation, vous avez écrit une tribune, signé une tribune début mars avec l'agronome Marc Dufumier, une tribune dans La Croix, intitulée l'agriculture de demain ou le renversement nécessaire de l'ordre établi. Quels étaient alors vos constats et vos propositions ? C'est un constat qui complète ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord avec tout. Simplement, peut-être rajouter que par rapport à vos dernières questions sur le fait de nourrir la planète en agriculture biologique, non seulement on peut le faire déjà aujourd'hui en condition de s'en donner les moyens et de mettre en place l'organisation pour, mais on pourra le faire demain, y compris quand on sera beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons ici ce soir, c'est aussi l'ONU qui le dit, ce sont aussi des dizaines d'experts qui le disent et qui le démontrent. Mais pour cela, il faut passer par un changement de modèle. Vous parliez de biodiversité tout à l'heure. Effectivement, la biodiversité est remise en cause de façon très sensible par l'utilisation massive de produits phytosanitaires, insecticides, herbicides, pesticides, notamment. J'ai oublié comment on appelle les produits qui tuent les escargots, mais ça existe aussi. Ce qui se termine par Ide, d'ailleurs. Hélicides, non comme ça ? Quelque chose comme ça. Sachez qu'il y a aussi des produits destinés à tuer les escargots sur les exploitations agricoles marchent un peu sur la tête. Tout ça, effectivement, atteint la biodiversité. Ce qui atteint la biodiversité aussi, et on revient à la question du système, et donc je vais répondre à votre question, c'est ce système d'agriculture, de monoculture, généralisé en Europe et en Amérique du Nord. Vous avez d'immenses exploitations qui ne font que du blé, que du colza, que de la luzerne, que de telle ou telle production, et qui, finalement, là aussi, empêchent à la biodiversité de garder sa dynamique, parce que la biodiversité, c'est quelque chose de dynamique, ce n'est pas quelque chose de figé. D'abord, nous faisons partie, en tant qu'êtres humains, de la biodiversité. Il y a beaucoup de biodiversité ici ce soir, et tant mieux, et nous avons intérêt à ce que cette biodiversité continue. Ensuite, la biodiversité, c'est quelque chose de dynamique, et c'est normal que, dans l'histoire de la biodiversité, il y ait des milliers d'espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent, etc. Ce qui n'est pas normal, c'est le rythme auquel tout ça se passe aujourd'hui, le rythme de l'effondrement qui est beaucoup trop rapide et qui empêche à la biodiversité de s'adapter à ces destructions, etc., et de créer de nouvelles espèces, de créer de nouvelles hybridations qui permettraient de faire face. Et le fait d'être dans des systèmes de monoculture intensives sur de très grandes exploitations rend les cultures en question plus vulnérables à l'apparition, par exemple, d'un nouveau parasite, et entretiennent, perpétuent, la question de l'effondrement de la biodiversité. Donc, selon vous, tout est imbriqué ? L'alimentation est imbriqué dans le fait de... L'alimentation agricultures sont imbriquées. Et pour répondre à votre remarque sur agriculture conventionnelle et agriculture bio, ce que vous appelez agriculture conventionnelle, moi, je l'appelle, nous l'appelons à la FNH agriculture industrielle. Parce que dans le conventionnel... Certains appellent chimiques aussi. Voilà. Un conventionnel, bon, finalement, on se dit... Voilà, c'est les conventions, c'est l'habitude, ça a bien marché, ça doit pouvoir bien marcher. Non, ça n'a pas bien marché. Parce que si ça avait bien marché, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas aujourd'hui dans une situation singulièrement en Europe, et encore plus en France, d'une majorité d'agriculteurs qui sont sur-endettés, qui sont désespérés, qui sont obligés de faire toujours plus grand, de faire toujours plus d'emprunts, de faire toujours plus intensifs pour arriver à une rentabilité très faible. 2 tiers des agriculteurs en France gagnent moins de 350 euros par mois, enfin, survivent avec moins de 350 euros par mois. On se retrouve dans un système qui marche sur la tête où, finalement, on est subventionné pour détruire ces cultures. plutôt que d'en vivre. Et tout cela dans un environnement dégradé au premier chef pour l'agriculteur lui-même. Je suis totalement d'accord avec le fait que si nous nous opposons, nous opposons agriculture industrielle et agriculture bio, nous n'opposons pas les agriculteurs. Et effectivement, nous préconisons un accompagnement des agriculteurs. Et une sortie, pour eux, de façon la plus harmonieuse et la plus respectueuse possible de leurs conditions sociales, notamment, de ce système d'agriculture industrielle à la fois intensif et extensif. Il est intensif sur notre territoire, il est extensif quand on prend en compte les externalités négatives, le fait que nous importons de la viande élevée sur des champs de colza en Amérique du Sud ou que nous importons aussi de la nourriture pour animaux produite de façon extensive. Et alors, pour faire face à tout cela et pour réconcilier à la fois l'agriculteur avec son métier et le consommateur avec l'agriculteur, même si on peut être à la fois agriculteur et consommateur, ce que nous préconisons, c'est une transformation du système. Une transformation du système pour passer à une agriculture bio ou en tout cas de haute qualité, alors c'est un label particulier, haute qualité environnementale, et bio ou en tout cas labellisé, en tout cas qu'elle prenne le chemin de la bio, afin que non seulement une agriculture durable, de qualité, soutenable pour la planète soit généralisée, mais qu'en bout de chaîne, une alimentation saine, durable et de qualité soit offerte au plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas. Moi, ce qui me gêne, c'est pour ça qu'on parlait de renverser l'ordre établi, ce qui me gêne dans l'idée que, oui, les agricultures peuvent cohabiter, il y a une personne qui dit ça au gouvernement, c'est le ministre de l'Agriculture. Les agricultures peuvent cohabiter... On a déjà entendu Emmanuel Macron le dire aussi. Ah oui, mais lui, il est au-dessus du gouvernement. C'est vrai. Non, non, vous avez raison. Ce qui nous gêne dans ça, c'est qu'on perpétue, c'est pour ça qu'on parlait de renverser l'ordre établi, on perpétue le système et l'idée selon laquelle il y aurait une agriculture et une alimentation soit de pas de bonne qualité, soit de moins bonne qualité pour une grande partie de la population, et puis une agriculture plus respectueuse de l'environnement, qui donne des produits de meilleure qualité et qui serait réservée à ceux qui ont les moyens de se la payer. Et ça, pour nous, c'est pas supportable. C'est justement... Je voulais justement en venir ici. Vous parliez de démocratiser, en fait, l'accès au bio. Ici, on est en effet une grande biodiversité, peut-être de ce qu'on pourrait appeler de bobos, de bobos qui viennent à la recyclerie le lundi et participer au débat. C'est très bien. On a beaucoup de monde. Donc voilà, comment le rendre accessible à tous ? Est-ce que justement la restauration collective est un des leviers importants, selon vous ? Bien sûr. Nous, nous nous battons pour que cette alimentation saine et de qualité, à la fois saine et de qualité pour l'environnement, mais aussi pour le consommateur, soit généralisée. Donc qu'elle ne soit pas réservée à une élite, bobos ou pas bobos, mais en tout cas réservée à une élite. Parce qu'il faut sortir de l'idée que la bio serait un... Comment dire ? Un marché de niche. Si on continue, vous avez vu cette étude qui a été publiée il y a 2 ou 3 mois sur le fait que les grandes surfaces surévaluaient systématiquement le prix des produits bio de 20%. Ça veut dire qu'elles entretiennent le système. Elles considèrent que c'est un marché de niche, donc on vend des produits très chers, et comme c'est des produits très chers, ils sont réservés à une élite, et donc c'est un cercle que moi je considère comme vicieux, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Et de même, quand vous voyez qu'au niveau européen, en tout cas de l'engagement de la France dans la politique agricole commune, le budget de la PAC c'est 7 milliards d'euros, et que le budget consacré à la bio se compte en quelques centaines de millions d'euros, et encore je suis gentille en disant quelques centaines, parce que c'est aux alentours de 200, vous voyez bien qu'il y a une disproportion qui entretient ce système. Or ce système ne fonctionne pas. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, parce que maintenant on a le recul, on a l'expérience, ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est d'une part qu'on peut nourrir la planète en bio, et deuxièmement qu'on sait faire. On sait faire sans pesticides, on sait faire sans produits phytosanifères, on sait faire sans glyphosate. Et il ne faut pas se dire qu'on va remplacer le glyphosate par une autre molécule. C'est ridicule ce raisonnement. On va remplacer le glyphosate par d'autres types d'agriculture, avec des exploitations plus petites, plus pourvoyeuses d'emplois, d'autres circuits alimentaires, d'autres façons, ça je ne vais pas monopoliser la parole pendant toute la soirée, mais d'autres façons de cultiver, de lutter contre les invasifs, en mettant notamment certaines terres avec un couvert feuillu plus important pour capter du CO2 par exemple, en faisant en sorte que les espèces végétales luttent entre elles contre les espèces invasives, en alternant cultures de fruits et de fleurs, etc. Il y a tout un tas de systèmes qui sont déjà expérimentés et qui fonctionnent à grande échelle, enfin à grande échelle, à taille d'exploitation importante, et qui démontrent qu'on peut faire autrement que par l'agriculture industrielle. Bien, voilà avec du grain à moudre. Marie-Cécile Rollin, toujours dans cette partie autour de la nécessité de passer à une restauration collective responsable. On va continuer un peu avec les définitions pour poser le débat. Qu'est-ce qu'un achat durable en matière de restauration collective ? Alors, en collectivité, aujourd'hui, un achat durable, c'est oui, c'est du bio, mais pas que. Aujourd'hui, la restauration collective, c'est 3 milliards de repas par an. C'est 10 millions de personnes par jour qui rentrent dans nos restaurants. Si demain, on dit, puisqu'on nous dit dans 4 ans, vous faites 50, 60, 100 % de produits bio dans toute la restauration collective, nous, on a dit OK, on est prêts. Mais, excusez-moi du terme, on va mettre le bazar, le bordel dans la production agricole bio, parce qu'aujourd'hui, les producteurs ne sont pas prêts à fournir cette quantité de produits. On va mettre le bordel également dans la distribution, parce qu'aujourd'hui, les circuits de distribution ne sont pas prêts à nous amener ces produits bio dans chacune de nos restaurants de collectivité. C'est un EHPAD où vous avez 40 personnes à nourrir tous les jours. C'est un hôpital où vous en avez peut-être 3 000 également. Une cuisine centrale, vous avez peut-être 4 000 repas à sortir à midi. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, non, on n'est pas prêts à dire le responsable, c'est le bio, on pointe, c'est tout. Maintenant, une restauration en approvisionnement responsable, c'est un approvisionnement qui se fait en lien avec les acteurs de la production de son territoire. C'est-à-dire... L'aspect local. C'est comprendre qui produit quoi, qui serait en capacité, demain, de produire la quantité dont moi j'ai besoin dans mon établissement, qui va pouvoir aller amener ce produit jusqu'à moi. Et du coup, en fonction de là où j'habite, ça peut être du bio pour certains produits, ça peut être du label rouge pour de la volaille, parce que j'ai un producteur local qui fait très bien son boulot et que je vais aider à vivre. Et peut-être demain que je vais aider à convertir au bio. C'est aussi du bleu blanc cœur pour de la viande, la viande avec une qualité nutritionnelle intéressante. Et là aussi, avec le maintien de la biodiversité. Voilà. Aujourd'hui, un approvisionnement responsable, c'est tout ça. C'est très complexe, c'est pour ça que ça demande du temps. C'est pour ça que, oui, on veut bien dire, demain, allez, 100% des cantines en bio. OK, c'est possible dans quelques vitrines de collectivité, c'est formidable. Mais il va falloir du temps pour que ce soit possible petit à petit dans toute la restauration collective. Donc, est-ce qu'on peut parler finalement de circuit court de la restauration collective ? Alors non, circuit court, ça nous pose souci parce que le lapin chinois, c'est du circuit court. Voilà. Donc, il arrive directement, sans problème. J'ai une seule personne qui intervient et c'est du lapin chinois et c'est pas bon. Donc, non, on ne parle pas de circuit court, on va parler de... Alors, c'est ça qui est compliqué. Les politiques veulent parler de circuit court, c'est facile. Mais là, on se trompe complètement. On voudrait parler de proximité, mais on n'a pas le droit parce que c'est aussi la restauration collective. 60% d'entre nous, on est soumis au code des marchés publics. C'est un code européen qui explique qu'on n'a pas le droit de demander un produit français. C'est interdit. Donc, on trouve des astuces. Donc, c'est quoi ? C'est un produit qui est au plus près du bassin de production. Si les endives, c'est dans cette région qu'on les produit, c'est normal que même si je suis dans le sud de la France, on me les apporte de la région nord. Très bien. Et en quoi, justement, cette restauration collective de qualité, vous employez beaucoup ce mot-là, peut profiter d'un ensemble d'acteurs et pas uniquement aux mangeurs, finalement, peut-être ? Alors, oui. Pourquoi c'est important ? Aux vivants ? On dit plutôt qu'on vive que mangeur. C'est plus sympathique. C'est plus sympathique. Je crois que c'est où il y avait une sorte de contre-salon de l'agriculteur, de l'agriculture, on emploie beaucoup ce terme-là. C'est pour ça. Mais c'est bien. Continuons avec les définitions et de préciser les termes. Oui, parce qu'en collectivité, en cantine, il y a la convivialité, c'est hyper important. Pourquoi c'est important de travailler sur un approvisionnement de qualité en collectivité ? Il y a effectivement l'accompagnement que l'on va faire avec les acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'on a des restaurants qui sont engagés à accompagner un éleveur à se convertir au bio. On a valorisé ces produits pendant son temps de conversion. On les a achetés comme si c'était des produits bio, au tarif du bio. Et on s'est engagés sur un volume sur un an, trois ans, quatre ans, ça dépend du marché que l'on met en place. Donc là, on a cette capacité avec un volume et un engagement dans le temps d'aider un agriculteur à s'engager sur une démarche de progrès et une démarche de qualité. Ça, c'est le premier volet. Deuxième, c'est parce qu'on est un lieu d'éducation. Vous le voyez, quand on nourrit des enfants, c'est aussi le moment de leur apprendre à goûter du légume qu'ils ne voudra pas manger le soir à la maison. C'est aussi, pour les adultes, leur apprendre aussi à manger, équilibrer, de tout, découvrir des produits qu'ils ont la flemme d'acheter ou de cuisiner. Voilà. Et ça, c'est important que la collectivité soit vraiment un lieu de transmission des valeurs et notamment du bio. On va plus le voir sur cette question. C'est que c'est aussi la possibilité de dynamiser, de densifier un tissu local de production. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, la restauration collective, d'abord, c'est pas que la restauration en cantine scolaire. Vous parliez d'adultes, effectivement. On dit souvent que ça va de la crèche à l'EHPAD parce que c'est la restauration en crèche, c'est la restauration en école, c'est la restauration dans les prisons, c'est la restauration dans les administrations, dans les restaurants d'entreprises privées, dans les hôpitaux. Et puis, ça va effectivement jusqu'à l'EHPAD. C'est comme ça qu'on arrive à des milliards et des milliards de repas servis chaque année. C'est parfois l'occasion pour certaines populations particulièrement défavorisées ou des enfants de parents défavorisés d'avoir au moins un repas complet et équilibré dans la journée. Et se donner pour objectif de faire en sorte que cette restauration collective soit beaucoup plus alimentée, sans mauvais jeu de mots, par des produits bio, ou labellisés ou de qualité ou qui sont produits par des agriculteurs qui sont en conversion vers le bio, c'est une façon aussi, parce que c'est bio, local et de saison, c'est une façon aussi de dynamiser le tissu de producteurs locaux, que ce soit les éleveurs, que ce soit les producteurs maraîchers, vivriers, etc., qui voient là un débouché beaucoup plus rémunérateur pour eux et encore une fois beaucoup plus respectueux à la fois de l'environnement et du convive. Je voulais juste rajouter parmi toutes les catégories de produits que vous avez cités tout à l'heure la question des produits issus du commerce équitable. À la Fondation, nous militons pour que la notion de produits issus du commerce équitable est notamment définie par la loi sur l'ESS, économie sociale et solidaire, du précédent quinquennat, que ces produits issus du commerce équitable soient beaucoup plus intégrés et que ça soit précisé dans la loi, la prochaine loi agricole, soient beaucoup plus intégrés dans les circuits des fournisseurs de la restauration collective. Je voudrais juste rajouter un mot, parce que je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour en parler, sur mon resto responsable, donc la garantie dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a lancée d'ailleurs avec Restoco, qui est un processus qui permet d'accompagner un responsable de restauration collective pour l'aider, justement, à la fois à s'équiper en matériel et ensuite à trouver de nouveaux fournisseurs pour produire chaque jour des repas de préférence bio et sinon de haute qualité. Eh bien, en 2 ans, on en est à 200 signatures de convention avec soit des hôpitaux, soit des lycées, soit des villes. On a récemment signé avec la ville de Rouen. Personnellement, je me déplace, pas toujours, mais je n'ai pas fait les 200, mais je me suis déplacée plusieurs fois pour des signatures de convention et c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui ont déjà signé auparavant parce que le système, c'est que des pairs, PIRS, donc des restaurateurs qui sont déjà passés par la Vienne, donner des conseils aux restaurateurs qui s'engagent dans cette démarche, eh bien, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ceux qui sont passés par cette étape et qui désormais produisent et tous les jours mettent sur la table un repas qu'ils ont confectionné avec des produits de qualité, vous ne pouvez pas imaginer comment ils en sont heureux. d'abord, ils retrouvent le contact avec la matière, c'est-à-dire que c'est des gens qui jusqu'à avant ça essentiellement coupaient des poches qu'ils avaient mises au micro-ondes et qui là, retrouvent le contact avec la matière et avec une matière de qualité. Ensuite, ils élaborent des menus, ils en discutent avec les convives, ils mangent eux-mêmes ce qu'ils mettent sur la table et pour les équipes, c'est vraiment, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, une façon de retrouver ou de trouver une grande fierté à faire leur travail et une sensation d'être utile et de faire quelque chose de bien et en plus de lutter contre le gaspillage alimentaire ce qui là aussi fait oeuvre d'utilité. Très bien, on est déjà arrivé sur la partie solution du coup, c'est génial. Marie-Cécile Rollin peut-être, pour terminer votre intervention ou vous vouliez peut-être rebondir sur l'initiative Mon Resto Responsable ? Oui, c'était primordial pour nous de sortir les chefs et cuisiniers de collectivité de leur cuisine parce que finalement, ils ont la tête dans le guidon toute la journée, ils veulent faire bien, ils ont le travail ingrat de servir des repas parfois à des gens qui n'ont pas trop le temps autant quand on est assis dans une table d'un restaurant et qu'on paye l'addition, on dit merci autant quand c'est je passe sur un plateau de self ou que ce soit, voilà, c'est un peu du dû. C'est un repas que je paye d'ailleurs pas toujours, il faut savoir que 20% des repas en collectivité ne seront jamais payés et ça aussi, c'est un gros souci, si on veut augmenter le bio en collectivité, il va falloir qu'à un moment donné, le consommateur quel qu'il soit paye, qui va payer cet engagement. aujourd'hui, il y a 20% de nos repas qui sont gratuits. Donc, les cuisiniers, l'urgence, c'était de les sortir de leur établissement, alors c'est compliqué, ils ont peu de temps et du coup, on a trouvé cette astuce de ces échanges entre professionnels. Voilà, je m'engage, donc je reçois la visite d'un professionnel et je vais m'engager moi-même à en donner une dans un autre établissement et là, on crée des liens entre les gens et les discussions auxquelles on assiste, c'est formidable, c'est, ah, mais toi, tu as tel produit, mais comment tu fais, moi, j'en trouve pas. Ah, mais si, c'est le process d'à côté, il s'approvisionne auprès de tel producteur et il sait nous l'amener tel jour. Voilà, c'est des choses très concrètes mais c'est par ça, par ce maillage-là qu'on va trouver des solutions sur les territoires. Voilà, donc ça, c'était un des piliers importants. L'autre pilier important de la démarche parce qu'elle est hyper complète, c'est de, pour avoir la garantie, le logo, on fait une séance participative. C'est-à-dire qu'on ramène le repas, l'alimentation comme cœur de sujet de l'établissement. Quand vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas là pour manger. Quand vous êtes à l'école, vous êtes là pour apprendre, pas là pour manger non plus. Donc le repas, finalement, ça fait partie d'un des services qu'on nous propose mais ce n'est pas le cœur, la vocation même de l'établissement et ça, c'est un problème. On a besoin de remettre l'alimentation, le repas, au cœur des projets d'établissement. Dire qu'il faut que les enseignants aussi s'impliquent dans ce qu'il va y avoir au self à midi. Et justement, ces séances de garantie, ça met tout le monde autour de la table. Alors déjà, on leur fait visiter les cuisines et déjà se rendre compte d'à quoi ressemble une chambre froide, à quoi ressemble un stock en collectivité pour pouvoir fournir tous ces repas. Qu'est-ce que ça va être des kilos et des kilos de pommes de terre épluchées ? Voilà, il faut être confronté à ça. Et ensuite, on parle avec les gens autour d'une table en disant, ben voilà, nous, les engagements qu'on veut faire, c'est ça. Et ils se rendent compte que l'équipe de cuisine est pleine de bonne foi et ensemble, ils décident des progrès que l'établissement va mettre en place. Et c'est cette séance-là qui, chaque année, va dire, oui, l'établissement a fait des progrès, OK, on lui accorde la garantie. Voilà, c'est une autorégulation qui nourrit, qui fait grandir et qui implique tout le monde dans ce qu'il va y avoir dans nos assiettes. Jacques Caplan, vos idées, vos solutions pour mettre en place une restauration collective des cantines bio et responsables ? Alors, d'abord, tout ce qui vient d'être dit pour moi est remarquable, c'est-à-dire que c'est vraiment une dimension essentielle du changement. Je le connais un petit peu pour avoir aussi un peu travaillé personnellement sur les questions de la restauration et je l'ai beaucoup vu chez les agriculteurs, c'est-à-dire que retrouver le plaisir de son métier, c'est quelque chose d'absolument central. Tous les agriculteurs que j'ai connus qui sont passés en bio me disent j'ai retrouvé le plaisir de mon métier. Et c'est très intéressant de voir que les restaurateurs, les cuisiniers ont la même démarche. cette même prise de conscience, ce même retour du plaisir, c'est vraiment très important. Donc, globalement, sur tout ce qui vient d'être dit, moi, j'ai rien à retrancher. Je rajouterai juste une remarque qui est extrêmement importante pour moi, qui rejoint les travaux, les actions que mène agir pour l'environnement sur cette thématique-là. C'est l'importance de combiner le pragmatisme de la mise en œuvre avec une exigence ferme d'objectifs. c'est-à-dire que très souvent, quand on a un discours de dire mais on ne peut pas tout de suite fournir en bio parce que faire des cantines bio, parce qu'on n'a pas la production, parce que la filière n'est pas organisée, il va falloir prendre des produits locaux, etc. Très souvent, alors je sais bien que ce n'est pas votre cas, mais très souvent, pour pas mal d'élus, notamment, il y a une façon de botter en touche, de dire de toute façon, on n'a pas le volume, donc on va faire autre chose. Si je peux me permettre, il y a eu un objectif justement qui a été cité par Emmanuel Macron aux états généraux de l'alimentation qui est de 50% d'alimentation durable. Oui, mais justement, reste à définir dans les restaurations collectives d'ici à 2022. C'est exactement ce que je conteste. 50% de durable ou ce qui est aujourd'hui proposé dans la loi qui est sortie des états généraux de l'alimentation, dans l'article 11 qui propose bio ou local, ou, etc. Où, ou. Le ou, politiquement, n'est pas tenable. Pour moi, le ou est inadmissible. Le ou est compréhensible d'un point de vue des structures économiques qui gèrent la transition. C'est-à-dire que pendant la période de transition, on doit se fournir en produits de différentes qualités, de différentes origines et on essaye de combiner ce qui est disponible. Mais le rôle du politique, c'est de fixer un objectif. Si on dit bio ou local ou label, moi, j'habite en Bretagne. Qu'est-ce qui va être servi dans les cantines en Bretagne ? Du port hors sol parce que c'est du port local. Je suis désolé, mais le port de Bretagne, avec un petit label, moi, je suis bien content qu'ils aient fait un label parce que je sais quel est le port que je n'achète surtout pas. J'ai beau être breton et très attaché à ma culture bretonne, je ne suis pas chauvin au point d'aller manger ce genre de produit. Il est urgent que l'agriculture bretonne, que l'élevage breton, breton évolue. J'étais encore avant-hier dans une discussion sur ce sujet. C'est très... Avec des agriculteurs, y compris des éleveurs pas bio, ils commencent à entendre que, bien sûr, on n'est pas là pour se taper dessus les uns les autres, on est là pour trouver des solutions économiques pour qu'ils évoluent. Et donc, il est vraiment très important qu'on arrive à combiner ce pragmatisme qui est tout à fait nécessaire, de dire, en attendant, on gère des étapes, mais il est fondamental qu'à côté de ça, on dise, il faut aller vers 20-30% de bio dans la restauration collective et puis ensuite plus loin. Et par exemple, avec Agir pour l'environnement, on a depuis 2 ans mené des pétitions pour aller vers 20% de bio. Alors on disait 20% parce que justement, par pragmatisme, la Fédération nationale d'agriculture biologique avec qui nous travaillons préférait se contenter de 20%, mais on pourrait très bien aller à 30% comme le propose aujourd'hui la FNH et on est bien d'accord pour aller vers 30% maintenant et ensuite plus. Évidemment, l'objectif, il devra évoluer. Et donc, on a eu à peu près 200 000 signatures, 200 000 signataires de pétitions sur ce sujet. On vient de relancer d'ailleurs une autre, je signale, on a mis sur la petite table ici des documents ma cantine.bio pour faire pression auprès des acteurs locaux pour justement développer les cantines bio et on a recensé déjà 4 000 établissements qui ont introduit une part importante de bio dans leur restauration collective avec notamment le calcul des coûts. Et le calcul des coûts n'est pas si important que ça. Le surcoût n'est pas si important que ça dans beaucoup de cas. quand on arrive à organiser une production le plus locale possible, quand on arrive à modifier le repas, il faut penser à modifier les repas. Sur l'aspect de la modification du repas, est-ce que vous pensez par exemple à l'enjeu de la viande ? Est-ce qu'on pourrait diminuer ? Tout à fait. Je vous laisse compléter. Aujourd'hui, j'ai deux approches là-dessus. D'abord, une approche, ce que j'apprends des nutritionnistes qui nous disent que globalement en France aujourd'hui, nous mangeons deux fois trop de viande. nous sommes doubles par rapport aux recommandations sanitaires avec tous les problèmes de maladies cardiovasculaires, etc., qui peuvent en découler. Donc il faudrait de toute façon réduire la part de viande. Et effectivement, il est important de fournir un repas équilibré à des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des repas équilibrés chez eux, mais de la viande, ils en mangent. Je ne connais personne qui ne mange pas de viande. Donc si on passait à quelques repas par semaine qui soient sans viande dans les restaurations collectives, ça serait tout à fait équilibré, même si c'était que ça qu'ils mangeaient comme viande dans la semaine. Et concrètement, ce serait quoi le résultat d'avoir moins de viande au menu ? La viande, c'est l'ingrédient le plus cher. Et donc réduire la quantité de viande dans les rations ou réduire le nombre de repas avec viande permet à la place d'acheter justement en bio ou en attendant des produits de qualité intermédiaire. Et à ce moment-là, on n'a pas de surcoût général. Un autre élément qui permet d'imiter des surcoûts, c'est d'imiter le gaspillage. C'est un autre aspect très important. Donc il faut de toute façon modifier. Et puis juste pour préciser sur la viande, moi je suis fils d'éleveur, j'ai travaillé comme technicien en élevage, donc je pense être assez bien placé pour dire que le végétarisme est une option parfaitement possible, est une option admirable. Sur le plan philosophique et éthique, c'est sans doute la pratique alimentaire la plus élevée. Donc vive le végétarisme. Cela étant, tout le monde n'est pas végétarien. D'un point de vue agronomique, aujourd'hui, on ne sait pas se passer d'élevage si on veut se passer de la chimie. C'est-à-dire que si on remplace l'élevage par la chimie, on tue davantage d'organismes vivants, d'insectes, de batraciens, d'oiseaux, etc. Donc personnellement, je préfère encore qu'on ait quelques animaux qui soient tués par un élevage à l'herbe, par un élevage cohérent avec l'agronomie et avec la vie des animaux. Donc moins d'animaux, bien élevés, je préfère qu'on en garde plutôt que passer à la chimie et supprimer l'élevage. Mais de toute façon, on a besoin de remettre l'élevage sur une cohérence agronomique. Les vaches ne sont pas faites pour manger du soja, justement, qui vient du Brésil, qui déforeste l'Amazonie. Il y a eu un article dans Le Monde aujourd'hui ou hier, non c'est ce matin je crois, sur à quel point les cultures de soja d'Amérique latine sont une catastrophe environnementale là-bas et pour les populations autochtones et pour les pauvres, etc. et c'est des cultures qui servent à nourrir dans le bétail. Ça, c'est pas tonnable. Il va falloir remplacer l'élevage industriel et je vous rejoins sur cette dénonciation de l'aspect industriel par un élevage à l'herbe cohérent. Et à ce moment-là, on mangera moins de viande. Donc il y aura moins de viande dans les cantines scolaires et on équilibrera les budgets. On peut y arriver. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment important d'articuler, je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus parce qu'il y a la dimension, il y a la pression que les citoyens peuvent mettre vers les élus, vers les gestionnaires de cantines, mais beaucoup vers les élus parce que c'est souvent les donneurs d'ordre, pour pousser à monter, monter, monter la part de bio. Et là, je suis vraiment, pour moi, il faut être intransigeant sur cette partie bio. C'est pas où, c'est et. Voilà, et bio et local autant que possible. Et je rajouterais, pour que ça puisse marcher, chaque fois qu'on met, alors c'est un chiffre que je dis un peu de façon générale, ça peut se discuter à la virgule, mais chaque fois qu'une collectivité locale met un euro de plus pour développer la bio dans les cantines, il faudrait mettre à côté un euro de plus pour accompagner et stimuler les conversions d'agriculteurs conventionnels du territoire vers la bio. Parce que le but, c'est bien que ce soit les agriculteurs du territoire qui fournissent les cantines scolaires. Il suffit pas d'avoir une politique de la demande, il faut aussi avoir une politique de l'accompagnement de l'offre. Et si on a cette volonté-là, ensuite, bien sûr, d'un point de vue pragmatique, on devra transiger avec ce qui est disponible. Et je préfère un produit de qualité intermédiaire et locale plutôt qu'un produit industriel. Ça va de soi. Audrey Pulvar, vous voulez peut-être rebondir sur l'objectif des 50% ? Oui. D'alimentation durable. 30, déjà, ça serait bien. 50% d'alimentation durable et 30% de bio. Et je voulais juste préciser, encore une fois compléter et non pas retrancher par rapport à votre propos qui est très juste et répondre à votre question sur le prix des repas en restauration collective, des repas bio ou bien des repas labellisés. Ça ne coûte pas plus cher. Ça ne coûte pas plus cher parce que, d'abord, il y a moins de gaspillage. Donc, vous récupérez sur les quantités de gaspillage en moins. concrètement, comment on éradique ? On évite le gaspillage ? On évite le gaspillage parce que les convives sont plus satisfaits de ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Donc, ils terminent leurs assiettes. Déjà, premièrement, ça paraît... Ce soir, on termine son assiette à Chicole. Ça paraît idiot, mais ça compte aussi. Encore une fois, je m'appuie sur les comptes rendus que m'ont fait des nombreux restaurateurs que j'ai rencontrés qui sont passés d'une restauration classique à une restauration durable et bio. Premièrement, donc, moins de gaspillage parce que moins de retour de la part des convives. Deuxièmement, quand je parle de moins de gaspillage, on était à Nantes ensemble, il y a un restaurateur qui m'a pris l'exemple en me disant, mais vous savez, moi, au départ, j'avais un problème, c'est qu'effectivement, remplacer à quantité égale le steak de 150 grammes par 150 grammes de viande bio, ça me revenait plus cher. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée non pas à 150 grammes, où la moitié du steak restait dans l'assiette parce que le convive n'était pas satisfait, je suis passée à 130 grammes. Ça me revient au même prix que les 150 grammes pas bio, donc effectivement, c'est plus cher en valeur absolue. Ça me revient au même prix, mais je n'ai pas de retour dans l'assiette. Donc, le convive mange un steak de 130 grammes au lieu de manger un steak de 150 grammes, il mange un steak de 130 grammes bio ou de grande qualité. C'est qu'on change de philosophie globale. Et, par ailleurs, effectivement, on peut avoir un repas très équilibré, tout à fait nutritif, sans viande. Alors, je crois que la démarche d'arrêter de manger de la viande, c'est une démarche qui est vraiment très personnelle. On peut, effectivement, louer le végétarisme, je suis d'accord, en ce qu'il dit du rapport au vivant en général, surtout, je crois que c'est vraiment ça le moteur le plus important, mais je ne prône pas pour ceux qui ne veulent pas, je ne leur dis pas ne mangez plus de viande. Je dis juste mangez-en moins et de meilleure qualité. Que vous soyez des classes les plus supérieures, que vous soyez des classes moyennes, que vous soyez parmi les classes les plus défavorisées, mangez juste moins souvent de la viande, mais de meilleure qualité. Ça peut revenir à peu près au même prix, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec ce restaurateur, et c'est mille fois meilleur pour la planète. Ces questions d'alimentation et de réforme de l'agriculture et la viande, le marché de la viande, le lait, en sont bien symptomatiques, c'est vraiment... Elles recoupent totalement toutes les questions liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'elles impliquent une transformation de nos modes de vie, une plus grande sobriété dans nos usages, une dynamisation des circuits économiques les plus valorisants pour la planète et pour ceux qui vivent, par exemple, de l'agriculture. Un rapport différent entre pays riches et pays moins riches, voire pays pauvres. Un rapport différent à l'intérieur des pays développés entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Cette question de l'alimentation, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, d'où ça vient ? Combien ça a rapporté à celui qui l'a produit ? Dans quelles conditions cela a été produit en termes de santé publique et en termes de santé environnementale ? Est-ce que, quand je mange de la viande ici, à Paris, je ne suis pas en train de détruire la forêt amazonienne au Brésil ? Quel est l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre du transport de la viande, par exemple, du poulet brésilien qui est partout dans nos assiettes en Europe ? Ces questions-là, quand on commence à se les poser, on commence à avoir une attitude extrêmement responsable et qui permet de résoudre les questions liées au réchauffement climatique. Il faut essayer de constater que si on regarde les grands médias, le journal télévisé du 20h par exemple, on ne va pas parler de ces enjeux qui nous paraissent pourtant majeurs pour répondre à un grand éventail de problématiques. Comment faire sortir les mots que vous venez de dire au-delà de la recyclerie ? Comment on peut toucher à mon public ? Alors, ponctuellement, vous avez des émissions, des cash investigations, des compléments d'enquête, quelques reportages dans les journaux qui racontent tout cela. Mais c'est beaucoup moins matraqué que la nouvelle voiture à la mode ou le nouvel écran à la mode, etc. C'est sûr. Moi, je passe mon temps à dire à mes anciens collègues et amis que les sujets liés à l'alimentation, à l'agriculture, à la santé environnementale en général, à la pollution de l'air, de l'eau, aux perturbateurs endocriniens, aux moyens de transport, aux mobilités, toutes ces questions-là qui, in fine, à l'énergie, toutes ces questions-là qui, in fine, posent la question de l'impact de nos modes de vie sur le réchauffement climatique, ce sont des questions au grand public. Ce sont des questions du quotidien, de chacun. et je passe mon temps à dire que l'écologie, ce n'est pas un truc de bobos. Les bobos, je ne sais pas si vous vous considérez comme tels, moi, je dis souvent aux gens, vous pouvez me mettre dans la catégorie si vous voulez, nous, on va à peu près bien. On est informés et on sait, effectivement, on essaye, en tout cas, au quotidien, de se prémunir des effets de réchauffement climatique. On ne se prémunit pas de tous, parce que l'air pollué, vous le respirez quand même, mais pour nous, ce n'est pas nous les principales victimes du réchauffement climatique. Les principales victimes du réchauffement climatique, les principales victimes d'une mauvaise alimentation, les principales victimes de difficultés de mobilité, d'enclavement, etc., de précarité énergétique, ce sont les plus démunis et les plus démunis font l'essentiel de la population mondiale aujourd'hui. Les 900 millions à 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui dans le monde, tous les jours, alors qu'on a les moyens de nourrir l'ensemble de la planète, ce n'est pas un problème de bobos, c'est un problème de remettre en cause le système et de catégories défavorisées de pays riches par rapport aux pays pauvres et à l'intérieur des pays développés de populations les plus aisées par rapport à celles qui n'ont pas. Donc moi, je passe mon temps à dire à mes collègues, mais parler de ça matin, midi et soir parce que l'urgence elle est là et non seulement l'urgence est là mais la réponse aux problèmes que les gens considèrent comme plus urgents, c'est-à-dire les problèmes d'emploi, de sécurité, de santé, elle est dans les transformations à mettre en oeuvre pour la transition écologique. Donc il faut commencer par parler de ça pour trouver des solutions au chômage de masse, aux problèmes d'insécurité, aux problèmes de santé publique par exemple, pour ne citer que cela. par rapport à ce problème médiatique, moi j'ai un regard, enfin je suis là encore totalement d'accord avec ce que vient de dire Audrey Pulvar, mais je rajouterais qu'on peut garder une forme d'optimisme parce que malgré le manque de traitement de ces sujets par les grands médias, ce sont des sujets qui progressent. Lorsque l'on a fait récemment des sondages avant l'état généraux de l'alimentation sur quelle agriculture souhaitaient les citoyens français, on est arrivé à des résultats sidérants. notamment une des questions qui avait été posée, moi j'avais trouvé la question un peu abrupte, c'était carrément, êtes-vous d'accord avec la suppression des pesticides ? Carrément, ce n'était pas progressive, c'est la suppression. Plus de 80% des Français répondent oui. Donc suppression immédiate, 80% des Français disent oui. Aller vers une agriculture totalement modifiée, donc ce basculement de modèles dont on parlait tout à l'heure, plus de 80% des Français répondent oui. Et pourtant, on est à quoi ? 6% de surface culturée en bio en France ? Plutôt un peu plus de 7% maintenant, mais même ça, ça me laisse relativement optimiste parce que j'ai vu sur le terrain le problème du développement de la bio. Pendant très longtemps, les agriculteurs bio étaient vus comme des marginaux et c'était très difficile de faire progresser la bio parce que pour un agriculteur conventionnel, classique, le fait de passer en bio, c'était la même chose que pour un salarié être muté à 800 km de chez lui. On ne pense pas à ça. passer en bio, ça veut dire changer d'activité, ça veut dire changer de relation de voisinage, il y a des voisins qui ne vous adressent plus la parole, ça veut dire changer de coopérative, de filière économique, c'est tout le contexte social qui change. Et malgré ça, malgré des aides insuffisantes, on l'a évoqué, mais là encore, il y a eu un coup d'arrêt aux aides à la bio l'été dernier et ça peut être dramatique, malgré tous les indicateurs qui sont plutôt négatifs par rapport à cette prise de conscience et à la bio, la prise de conscience a lieu et la bio se développent quand même. Malgré tout ça, on a passé les 7% des surfaces en bio, 10% des agriculteurs français sont en bio. Plus de 10%, on doit être, je pense, autour de 12-13% de l'emploi agricole et en bio, parce qu'il y a quasiment deux fois plus d'emplois à l'hectare en bio. Donc, on atteint aujourd'hui un seuil tel que, malgré tous les obstacles, la bio est en train d'être proche du basculement. Je pense qu'on est aujourd'hui pas loin de la prise de conscience générale et d'un vrai basculement et c'est bien pour ça qu'un certain nombre d'acteurs politiques et économiques commencent à se tourner vers la bio. C'est bien pour ça que les grandes surfaces ont compris qu'elles perdent des clients si elles ne développent pas la bio, donc elles se mettent à la développer. Et je pense que si on continue un peu la pression, il y a des choses qui vont bouger beaucoup plus vite. Merci pour votre optimisme. On continue ? Marie-Cécile Rollin. Donc, voilà, on est tous parfois un peu peut-être démunis face aux mauvaises nouvelles des oiseaux, etc. Comment on peut à l'échelle individuelle, est-ce qu'à l'échelle individuelle, on peut justement s'engager pour une restauration responsable mais collective ? Comment passer de l'aspect individuel à l'aspect collectif ? Oui, alors je pense que tous en tant que consommateurs citoyens, on peut déjà demander à ce que nos restaurants de collectivité entrent dans une démarche de progrès et notamment la démarche mon resto responsable, elle est gratuite pour les établissements qui s'engagent, voilà, on ne peut pas faire mieux et plus ouvert. On peut aussi changer, nous aussi, nos attentes vis-à-vis de la restauration collective. Moi aussi, je vais citer des chiffres de sondage puisqu'on aime bien ça. 90% des parents veulent des repas bio à la cantine. 90% des parents ne veulent pas payer plus cher le repas à la cantine. Voilà. Donc la question, elle est aussi là. Est-ce que moi, en tant que parent d'élève, citoyen, je vais accepter de mettre... On a besoin de 20 centimes d'euros par repas en plus si vous voulez qu'on fasse plus de bio en collectivité. 20 centimes d'euros, ce n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on ne nous les donne pas. Aujourd'hui, pour nourrir des gens à l'hôpital, on a 1,60€ dans l'assiette. Avec 1,60€, vous avez beau me dire que la bio ne coûte pas plus cher, je ne sais pas faire. Ou alors, je ne vais pas pouvoir rémunérer correctement les agriculteurs et nous, on ne veut pas de ça non plus. Donc il faut absolument qu'à un moment donné, on accepte de mettre un peu plus d'argent dans le produit qui est dans l'assiette de la restauration collective. Parce qu'on a fait la chasse au gaspillage, on a diminué de 50% tout ce qui était jeté en collectivité. On a fait des super... On a des ingénieurs qui travaillent à avoir des achats en masse, encore plus en baissant les coûts. mais on arrive à un moment donné où on ne sait plus faire. Voilà, on nous a serré au maximum et aujourd'hui, un hôpital qui va économiser sur le gaspillage alimentaire quelques centimes par repas, on va lui piquer cet argent-là en disant mais ça n'ira plus, vous n'avez plus besoin de cet argent-là ? Ah ben, on va le récupérer, on va le mettre dans l'achat d'un nouveau scanner ou je ne sais quoi. Il faut vraiment, on se dise tous, peut-être que le repas c'est important aussi dans ces établissements, il faut demander à vos élus de s'engager un peu et de mettre ces quelques centimes dans l'assiette de vos enfants, des personnes âgées et de tout le monde en collectivité. Bien, merci. On va prendre des questions. Par rapport à ça, un mot très court, c'est que les deux s'articulent et qu'en fait, j'ai envie de dire que les bobos, puisqu'on parle des bobos souvent, les bobos peuvent être fiers parce qu'ils sont ceux qui permettent d'atteindre un seuil qui fera que ça basculera. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce que vous dites sur le coût, c'est vrai, c'est vrai parce que les coûts sont calculés d'une telle manière que l'environnement n'est pas pris en compte dans le prix du produit alimentaire. Je vais dire un truc très simple. Aujourd'hui, on dépense plus de 50 milliards par an pour les investissements liés à l'assainissement de l'eau potable, liés à l'agriculture, liés à l'agriculture. C'est le budget de l'éducation nationale. Ça revient à 2 000 euros par hectare. Si on donnait 2 000 euros par hectare et par an aux agriculteurs pour être en bio, ça serait vendu moins cher que dans les bagages et les discounts et on baisserait le prix de la restauration collective en passant en bio. Donc, à l'échelle collectif, ça coûte moins cher de faire de la bio. Simplement, pour qu'un agriculteur gagne sa vie en faisant de la bio, aujourd'hui, il est obligé de vendre plus cher à cause de tout un tas de distorsions en concurrence, dont le fait que les coûts de pollution de l'eau, de santé, etc., ne sont pas intégrés dans le prix. Donc, aujourd'hui, les gens militants, les gens qui ont les moyens permettent à cette transition de s'engager et merci à eux et à vous. Et demain, grâce à ça, quand on aura basculé, quand les hommes politiques auront compris, tout le monde sera bénéficiaire, les pauvres, les premiers, parce qu'on pourra remettre la réalité des prix et là, ça sera un bonheur pour vous, vous aurez des produits bio moins chers que les produits conventionnels et ça sera un bonheur de travailler là-dedans. On a pu avoir un mot et ensuite, on va prendre des questions. Mais même un demi-mot, simplement pour dire que, puisqu'on parle de son âge, quand vous voyez que 60% des Français disent consommer régulièrement du bio, il n'y a pas 60% de bobos en France. Alors certes, plus on a des moyens, plus on peut en consommer souvent. Et je répète, bio, c'est bio et local et de saison, si possible. Parce que le bio qui vient du Pérou emballé sous du plastique, ce n'est pas très bon pour la planète. 60% des Français disent consommer régulièrement du bio, 80% voudraient pouvoir le faire. Moi, je dis souvent, si vous donnez le choix à quelqu'un, quel que soit ses moyens, et évidemment, s'il n'en a pas beaucoup, si vous donnez le choix à quelqu'un à prix égal entre un produit bio et un produit non bio, vous croyez qu'il va choisir lequel ? Donc, ce n'est pas une question d'être bobo ou pas bobo. C'est une question de santé publique, de rapport au vivant, de rapport à son alimentation, à la qualité. Et devinez quoi ? Tout le monde, qu'on soit pauvre ou qu'on ne le soit pas, tout le monde a envie que son enfant mange bien, soit en bonne santé. Tout le monde a envie de se faire du bien en mangeant. Les pauvres n'ont pas moins d'envie que les moins pauvres de manger une nourriture de qualité, simplement, ils n'en ont pas les moyens. Peut-être un petit bémol, je monopolise moi aussi la parole un petit peu. Il y a aussi la puissance du marketing quand même et des lobbies qui est toujours ultra présente. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on milite pour une plus grande transparence de l'étiquetage des produits, que les gens sachent ce qu'ils achètent, ce qu'il y a dans leur assiette. Est-ce que, par exemple, beaucoup de gens savent ici que 80% du bétail en France est nourri aux OGM ? 80%. Où est-ce que c'est écrit, ça, quand vous allez acheter votre viande dans un rayon de supermarché ? Que des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares de céréales OGM sont cultivées en France aujourd'hui. On ne le sait pas. Importer. Oui, importer, pardon. Importer, pas cultivé. On ne le sait pas. Ce n'est pas précisé. J'ai eu cette discussion 100 fois sur le CETA, sur le fait que nous nous battons contre l'importation en France de produits issus d'agricultures qui soient beaucoup moins exigeantes en termes environnementaux que l'agriculture européenne et l'agriculture française. Le fait que des Canadiens utilisent des molécules qui sont interdites en France et que nous n'avons aucun moyen, nous, recevant des produits importés du Canada, de vérifier si ces molécules ont été utilisées dans leur élaboration ou pas. les gens me disent oui, mais si on n'a qu'à ne pas les acheter, mais pour ne pas les acheter, il faut le savoir. Il faut savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Alors, on va passer aux questions. Je vais déjà deux mains levées. Trois, quatre, cinq, six, sept mains levées. Très bien. Où est le micro ? Marie, je te laisse choisir. Oui, bonjour. Merci pour cette très intéressante conférence. Je voudrais parler d'un sujet sur la responsabilité écologique des cantines, la gestion des déchets organiques que parfois on appelle biodéchets. Attention, biodéchets, ça ne veut pas dire des déchets d'aliments issus de l'agriculture biologique, mais tout ce qui est organique. Donc, il y a une loi qui est passée depuis plusieurs années qui dit que depuis le 1er janvier 2016, le dernier seuil est de 10 tonnes par an à partir duquel de biodéchets générés, de déchets organiques générés à partir duquel la collecte séparée est obligatoire, ce qui fait à peu près, je crois, 250 couverts jours. Je voudrais savoir si vous savez, quelle est la part des cantines concernées qui respectent la loi en matière de gestion de biodéchets ? Très peu contraignant, il y a très peu d'amendes, notamment encore aujourd'hui. Qui veut réagir sur cette question ? Marie-Cécile Roulin. On n'a pas d'études aujourd'hui parce que justement, il n'y a pas vraiment de contrôle, mais on a l'habitude, on nous impose des choses, puis il faut quelques années avant qu'on vienne nous contrôler. Néanmoins, beaucoup de restaurants de collectivités ont mis en place des choses. On a plein de conseils régionaux qui ont investi soit dans des composteurs ou des hydrateurs in situ, puis ensuite récupération du substrat vers des filières qui ont, elles, le droit d'en faire de l'engrais, par du compostage également qui se met en place sur des territoires, notamment il y a une expérimentation en Normandie qui est intéressante, par également la méthanisation. Donc aujourd'hui, vraiment tout le monde est en route, à la fois pour réduire de gaspillage, mais également pour valoriser les biodéchets. C'est quelque chose qui parle beaucoup aux cuisiniers dans les restaurants de collectivité. Donc ils sont vraiment en ordre de marche aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'investissements à faire. Il y a aussi beaucoup de filières à mettre en place parce qu'on n'a pas le droit de traiter dans les établissements la totalité du biodéchet. Et on demande également que la loi évolue parce qu'il y a des aberrations. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de traiter, donc on ne sait pas qu'en faire alors qu'on serait en capacité de faire du cercle vertueux et de finalement ramener directement à l'agriculture locale le substrat. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. D'ailleurs, on a un exemple concret créé ici à la recyclerie. On valorise les déchets, il y a les poules derrière. Voilà, on peut réfléchir aussi à ce genre de choses. Une autre question. Madame là-bas va lever le doigt très tôt. Bonsoir, alors merci pour souligner la biodiversité. Je viens de banlieue, donc je suis une banlieusarde. Voilà, je voulais juste informer une chose. Ça serait bien que dans votre discours, il y ait aussi cité des noms comme nature et progrès parce que le bio, c'est quand même vachement lié à la convention européenne et nature et progrès qui est quand même à l'origine a quand même été, je ne dis pas condamné, mais on lui a interdit de parler de bio. Donc ce qui est quand même une aberration. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que parler de nature et progrès, c'est important que les gens sachent parce que ça fait partie aussi des démarches qui intègrent énormément de choses. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on est en Ile-de-France. Malheureusement, on fait de l'agriculture urbaine peut-être à Paris, mais il y a quand même des terres agricoles et je souligne aussi une chose, c'est que vous avez un méga projet qui est aux portes de Paris qui s'appelle Europa City et qui est un projet qui veut effectivement engloutir 90 hectares de terres agricoles avec une piste de ski et qu'il y a un projet alternatif qui est celui Karma. Donc c'est une proposition agricole. Donc je vous incite aussi à le valoriser parce que c'est ça aussi qui alimentera nos cantines. Voilà. Merci pour cette intervention. Une question ? On va prendre une question. Ici ? Micro, s'il vous plaît, faites passer. Pendant que le micro arrive, je vais peut-être juste préciser sur Nature et Progrès parce que c'est vrai que c'est important. Tout à l'heure, par manque de temps, j'ai juste cité Pierre Rabhi en parlant d'agroécologie, mais souvent je dis où, quand Nature et Progrès parle d'agroécologie, mon père a été à une époque vice-président de Nature et Progrès au niveau national, donc je connais bien cette structure. et en effet, il y a des problèmes de vocabulaire, cela étant, un certain nombre de gens de Nature et Progrès sont aussi en bio. C'est juste que certains n'ont pas voulu conserver le label bio. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est important et il faut être conscient qu'au-delà de la bio du règlement européen, on a une marque comme Nature et Progrès qui va beaucoup plus loin. On a une marque comme Biocohérence qui va également plus loin ou Déméter et les citoyens doivent aussi apprendre à lire les étiquettes bio. Ça fait partie aussi des choses importantes. À l'intérieur de la bio, il y a du mieux 10 ans et il faut aussi aller le chercher et Nature et Progrès en fait tout à fait partie. Madame, votre question ? Bonsoir. Moi, je suis une maman d'une petite fille qui est scolarisée dans le 18e arrondissement qui va à la cantine. Vous avez beaucoup parlé de solutions en régie directe d'hôpitaux, de collectivités. Est-ce que vous seriez prêt à aider sur une problématique en délégation de services publics ? Audrey Pulvar ? Ça fait partie aussi de nos objectifs. On a un gros projet avec une ville en particulier en cours d'élaboration donc j'attends que tout soit vraiment officiel pour pouvoir en parler. Mais oui, ça en fait partie. On peut donc venir vous voir ? Bien sûr. Ah ben, rencontrons-nous alors. Merci. Bien sûr. Je profite deux secondes pour préciser, ça ne concerne pas votre question, préciser mon propos tout à l'heure sur le colza et le tournesol OGM. Donc, effectivement, on en importe beaucoup mais on en produit aussi ce qu'on appelle des OGM cachés. FNH va d'ailleurs lancer une grande mobilisation à ce sujet cette année. Des OGM de nouvelle génération qui sont donc... Vous imaginez le système, c'est-à-dire qu'ils sont résistants à des herbicides. On pulvérise les parcelles en herbicide pour tuer les mauvais herbes qui pourraient empêcher à ce colza et ce tournesol de pousser mais l'herbicide pourrait tuer aussi le colza et le tournesol. Donc, du coup, on crée un colza et un tournesol qui résistent à l'herbicide. Et ces nouveaux OGM échappent pour le moment à la réglementation européenne sur les OGM mais ils ne sont pas déclarés comme tels. Donc, non seulement on ne sait pas qu'on mange des produits issus de ces OGM, en plus, on les produit sur notre territoire et c'est ce que nous nous avons appelé à la FNH les OGM cachés. Vous allez en entendre parler un peu plus... On nous cache des choses. Voilà. avec un peu plus d'assistance dans les semaines qui viennent puisqu'on va lancer une grande mobilisation à ce sujet. Bien, merci. Je rajoute parce que c'est vraiment très important. Je n'avais pas compris que c'était de ça que vous vouliez parler tout à l'heure. C'est un sujet que je faisais bien. J'ai été un des fondateurs du réseau Semences Paysannes et je suis aussi très impliqué dans ce dossier-là. En fait, le problème de ces plantes-là, c'est que comme on les pousse à muter, c'est de la mutagénèse dirigée, en travaillant sur les cellules, encore si c'était sur la matière vivante, sur les plantes vivantes, on pourrait toujours discuter de savoir si c'est des OGM ou pas. Mais on va travailler sur des cellules qu'on va mettre en situation de saturation d'herbicides et celles qui survivent vont être ensuite multipliées, etc. Et c'est de ce sens qu'on considère que ce sont bien des OGM puisqu'on provoque de façon artificielle des mutations dirigées qui ne se produiraient pas de façon naturelle et qui créent des organismes qui sont en plus non stables. c'est aussi un des problèmes des OGM. Ce ne sont pas des organismes vivants qui ont évolué, ce sont des cellules qu'on a bidouillées et après on force un organisme à se développer à partir de ça. Et donc effectivement, ça échappe pour l'instant de façon anormale à la définition sur les OGM et oui, c'est important d'en parler parce qu'il faut être vigilant là-dessus. Il y a aujourd'hui des OGM qui arrivent en douce et qui vont continuer à arriver en douce. C'est bien, je vois prendre les notes, c'est assez technique. Monsieur. Merci, bonsoir à tous et à tout le monde. je suis un architecte. Les deux ennemis ont parlé en introduction de l'Europe et des Etats-Unis. Mais le continent africain n'était pas présent dans leurs problématiques. Mon prédoyer, tous ces agriculteurs africains, on arrive à les menacer pour utiliser les intrants et personne ne dit rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci. Merci d'en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis désolé si je n'ai pas été clair tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai cité l'Europe et la Vénérique du Nord pour dire que justement, chez nous, ces démarches agronomiques qu'on peut appeler agriculture bio ou agroécologie marchent moins bien. Mais justement, en Afrique, moi j'ai travaillé en Afrique et j'ai beaucoup de liens avec des associations et des mouvements de paysans africains. En Afrique, ces démarches qui remettent une autre agronomie en route fonctionnent très bien. on peut très bien avoir une production très importante à l'hectare en se passant des pesticides, en remettant des mélanges de cultures dans les parcelles avec des plantes qu'on appelle des légumineuses qui sont des plantes qui vont capter l'azote atmosphérique et le transformer en azote organique. Donc, il n'y a pas besoin d'apporter des produits chimiques. On va avoir des plantes qui vont se protéger mutuellement, etc. Et comment on peut les accompagner, ces agriculteurs ? Aujourd'hui, la première chose qu'il faut qu'on fasse avec ces agricultures africaines ou asiatiques et sud-américaines, c'est de leur donner les moyens de développer leur propre savoir et de construire leur propre dynamique économique. Aujourd'hui, par exemple, on parlait des semences. En matière de semences, il y a une loi qui est passée en France sous Vichy qui a ensuite, malheureusement, qui est restée après la libération, que la France a ensuite développée. imposée au reste de l'Europe et que quasiment tous les pays du monde sont en train de copier aujourd'hui. On peut être fier, ça vient de la France, mais enfin non, on ne peut pas être très fier. Une loi qui fait que pour qu'un agriculteur utilise une semence, il doit prendre dans une liste d'un catalogue et ce catalogue, alors qu'il va être différent selon les pays, mais pour l'Europe, il y a un catalogue unifié, pour qu'une plante soit inscrite dans ce catalogue, il faut qu'elle soit codifiée, obtenue avec certaines méthodes de culture qui sont évidemment avec beaucoup d'intrants, etc. Sinon, elles n'arrivent pas à être inscrites parce qu'elles n'ont pas les bons rendements. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et aujourd'hui, on est en train de spolier les agriculteurs, notamment d'Afrique, de leurs ressources végétales. On est aussi en train de les spolier de leurs terres par l'accaparement des terres. On parle de la Chine, mais les multinationales françaises ne sont pas en reste. Nous, on ne va pas trop piquer des terres en Afrique. On l'a fait longtemps, il y a un siècle ou un siècle et demi. On le fait moins aujourd'hui, mais on en pique, on va en acheter en Europe de l'Est. Donc, on est mal venu de se plaindre quand des Chinois viennent d'en acheter chez nous. Et donc, il y a tout un mouvement d'accaparement des terres. Et donc, aujourd'hui, pour moi, le plus gros problème de ces paysanneries, c'est qu'on leur interdit de développer leur propre génie. On les empêche de maîtriser leurs propres ressources. Et l'urgence, aujourd'hui, ce n'est pas d'aller leur donner la leçon. L'urgence, aujourd'hui, c'est de les laisser se développer, de leur donner les moyens de leur autonomie. Et en plus, on peut aller chercher des leçons chez eux. Parce que moi, et la plupart des techniciens bio avec qui j'ai travaillé, on a appris notre métier en Afrique. Moi, c'est au Bénin que j'ai appris à regarder l'agriculture autrement que la manière dont je l'avais apprise à l'école. Donc, monsieur, c'est bien d'en avoir parlé parce qu'effectivement, pour moi, c'est bien l'agriculture africaine, l'agriculture asiatique et l'agriculture sud-américaine traditionnelle, pas les grandes fermes gigantesques, qui sont aujourd'hui les pionniers, les pilotes de ce que sera l'agriculture demain. Et c'est chez vous qu'on doit aller chercher les savoirs aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'on a à apprendre. On a à apprendre de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays homogène. L'Afrique, c'est un continent avec une quarantaine de pays très souvent bien différents les uns des autres. Mais on a à apprendre, c'est sûr. On a parlé de l'agriculture européenne et nord-américaine parce qu'elles se ressemblent. On n'a pas parlé de l'agriculture russe. On n'a pas parlé de l'agriculture effectivement asiatique, etc. Il ne s'agissait pas de laisser de côté la question du développement de l'agriculture dans différents pays d'Afrique. Il s'agit d'autant moins de la laisser de côté parce qu'effectivement, nous avons à apprendre de ces économies, de ces agricultures qui ont dû gérer la pénurie et qui doivent la gérer encore plus aujourd'hui avec les effets du réchauffement climatique. Nous avons à apprendre de ce qu'on appelle, au-delà de l'agriculture, de ce qu'on appelle avec un peu de condescendance l'économie informelle en Afrique qui est en fait une économie relationnelle et qui est, à mon sens, en tant que président de la FNH, une des pistes à explorer pour la transformation de nos économies, la transformation de nos modes de vie plus sobres et moins prédateurs et moins destructeurs dans l'environnement. Et puis, de façon peut-être un peu plus immédiate et plus concrète, la FNH défend dans la loi agricole qui sera bientôt présentée, l'idée d'intégrer l'interdiction stricte et absolue d'élaborer et de produire en France des molécules destinées à des produits phytosanitaires qui sont interdites d'utilisation sur notre territoire. Parce que ce qui se passe encore aujourd'hui, et ça ne concerne pas que l'agriculture, ça concerne aussi les médicaments, ça concerne plein de secteurs, c'est que nous continuons à élaborer, à produire en France des molécules, des produits phytosanitaires que nous interdisons sur nos sols parce que nous considérons qu'ils sont dangereux à la fois pour l'environnement et pour la santé publique et nous les exportons, devinez où, en particulier dans certains pays d'Afrique. J'ai pu le constater de façon très directe lors d'un déplacement au Burkina Faso il y a quelques mois, où je suis allée dans le district de Diapaga Est qui est vraiment une partie très isolée du pays où, dans cette partie du pays, ce n'est pas le cas dans tout le Burkina, mais dans cette partie du pays, un grand isolement et une grande pauvreté et une économie qui est beaucoup liée au travail de la terre. Et moi, je voyais des enfants de 10 ans pulvérisés, sans chaussures, sans masques, sans gants, sans rien du tout, pulvérisés des insecticides avec leur petit frère de 2 ou 3 ans qui courait dans leurs pieds et qui me disait mais nous, on nous a dit qu'ils faisaient pulvériser jusqu'à ce qu'on ait les yeux rouges. Quand on a les yeux rouges, on sait qu'on a mis assez de produits. Mais oui, mais personne ne leur a dit que ces produits étaient dangereux. Donc moi, j'ai discuté avec des agriculteurs, etc. je disais mais vous voyez peut-être des effets. Ah oui, il y a un holocauste de batraciens. Là, les batraciens, ils meurent par milliers. Et donc je dis mais peut-être que si c'est mauvais pour les batraciens, c'est peut-être mauvais pour l'homme aussi. Mais ça, ils me disent mais vous êtes bien gentils mais ça, nous on nous a distribué ces produits-là, personne ne nous a dit qu'ils pouvaient être dangereux pour la santé. Et ce sont des produits qui sont interdits dans les pays européens et que nous vendons massivement à des produits, à des pays, par exemple, pas que, mais par exemple à des pays africains. Merci pour ce témoignage, c'est important qu'on ait aussi ce genre d'exemple ici pour à nouveau qu'on se réapproprie un peu ce qu'on a dans nos assiettes et qu'on fasse le lien entre toutes ces choses. Encore de nombreuses mains levées, il y en a au premier rang, il y en a au milieu. Marie, tu vas où ? Après on va en prendre une au premier rang. Après on en prend une au premier rang et après on va au fond. Allez-y monsieur. Bonsoir, merci pour la conférence. On a vu de côté de la demande finalement, il y avait notamment via les sondages, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Peut-être ce qui plège c'est côté offre et il y a beaucoup de verrous on va dire côté agriculteur, des verrous techniques, d'équipements, logistiques, financiers et avec une population qui a l'air quand même un peu aux abois telle qu'on la voit avec un endettement fort, etc. comment on fait pour que finalement ce ne soit pas l'offre qui nous contraigne et qui nous bloque dans un passage à plus de bio ? C'est un gros sujet. En fait, on a identifié, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, d'ailleurs incidemment c'est moi qui avais écrit les fameuses aides au maintien qui viennent d'être supprimées et on avait identifié trois grands freins. Un frein technique, un frein économique et un frein qu'on appelait psychosociologique. Le frein technique, il est très facile à lever aujourd'hui, enfin très facile, relativement facile. C'est à la fois de penser à un agriculteur qui veut passer en bio et il pense qu'en bio ça ne va pas marcher et puis même si ça peut marcher comment je vais faire pour me former. Aujourd'hui, on a démontré que ça peut marcher, il n'y a plus trop de malentendus là-dessus même s'il y a encore des gens qui ne veulent pas l'entendre mais globalement on arrive à montrer qu'on a les solutions et on a de plus en plus d'offres de formation et d'accompagnement même si, quand je parlais tout à l'heure de mettre de l'argent dans l'accompagnement quand on met de l'argent dans les cantines, j'insiste quand même parce que les groupements d'agriculture bio notamment qui sont des groupements qui aident à accompagner les agriculteurs en conversion ou les agriculteurs en questionnement par la mise en relation avec les agriculteurs déjà en bio ont dans beaucoup de régions de moins en moins de moyens donc cet accompagnement il est plus difficile aujourd'hui mais enfin bon, on arrive quand même à le faire. Le frein économique c'est est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie ? On voit bien aujourd'hui qu'un agriculteur bio certes à cause des distorsions de concurrence il est obligé de vendre plus cher pour pouvoir gagner sa vie mais comme il y a une demande ça marche. Et puis le deuxième aspect du frein économique il y a toujours une double dimension c'est oui ça marche mais enfin il va falloir que je change de filière etc. Donc pour ça il y a besoin aussi d'accompagnement les cantines peuvent être un formidable outil pour accompagner ça pour sécuriser l'agriculteur pour lui dire il y a un débouché donc allez-y n'ayez pas peur donc globalement on sait aussi le lever. Le dernier frein il est tout simple mais c'est le plus dur c'est le frein psychosociologique je vous parlais tout à l'heure de la difficulté que ça représente de passer en bio en termes de relations sociales un agriculteur pour passer en bio a besoin d'être sécurisé psychologiquement et socialement alors socialement ça devient moins dur aujourd'hui parce qu'on atteint un seuil qui fait qu'il y a de plus en plus de bio et donc de moins en moins de ruptures entre les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs bio donc ça va être moins problématique mais un agriculteur a besoin de savoir où il va et pour savoir où il va il faut qu'il sache quelle va être la rentabilité à long terme quel accompagnement il va avoir il a besoin de savoir qu'on le soutient et ce qui est terrible dans le problème des aides c'est que certains hommes politiques ou femmes politiques n'arrivent pas à comprendre que l'enjeu c'est pas des aides plus importantes en montant par agriculteur l'enjeu c'est d'avoir une sécurisation des aides il faut pas forcément augmenter l'argent qu'on donne aux agriculteurs pour passer en bio il faut juste avoir un budget suffisant pour garantir à l'agriculteur qu'il sera payé en temps et en heure et dans la durée qui était prévue et que donc il n'y ait pas de crainte à y aller aujourd'hui le problème c'est que premièrement il sait pas s'il sera payé dans la durée puisqu'on a des suppressions d'aides il n'y a plus d'enveloppe donc finalement on ne peut plus faire face et en plus ils ne sont même pas payés en temps et en heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des agriculteurs qui sont engagés en conversion il y a deux ans qui n'ont pas encore touché toutes les aides auxquelles ils ont droit depuis deux ans donc dans ces conditions-là évidemment ça enraye la dynamique de développement et malgré ça elle est forte donc vous imaginez ce qu'elle serait si on sécurisait donc pour moi aujourd'hui l'enjeu alors la restauration collective est un élément de sécurisation économique très important et on a besoin derrière d'une sécurisation politique au sens noble du terme c'est-à-dire montrer aux agriculteurs qui a un dispositif clair et durable et ça c'est un peu le problème aujourd'hui et aussi côté consommateur côté consommateur ayez vraiment à l'esprit la lutte contre le gaspillage c'est-à-dire qu'effectivement on peut se plaindre du fait qu'il n'y a pas assez d'offres de bio en face de la demande mais il y a aussi une responsabilité de la part du consommateur d'éviter au maximum le gaspillage bien on va prendre une je suis désolé on va prendre une toute dernière question on doit un peu réorganiser la salle mais on va pouvoir continuer les discussions tous ensemble on reste là on va continuer Audrey plus loin vous choisissez on va continuer certains intervenants restent après la conférence on va pouvoir continuer à parler autour d'un verre bon alors en fait malheureusement c'est pas qu'une question j'ai deux trois choses à dire plusieurs choses à dire déjà attirer l'attention sur le plaidoyer qu'il va falloir préparer sur la PAC parce que en fait on a d'un côté l'eau qui est polluée de l'autre côté la biodiversité totalement en berne on a de plus en plus d'arguments pour pour contrer y compris la FNSEA et peut-être probablement Stéphane Travert de ce côté là pour dire qu'il faut mettre plus d'argent sur le pilier environnement de la PAC et beaucoup plus systématique y compris en allant un peu contre l'état membre France deuxième chose je voudrais dire que il y a je vois un petit risque voilà ma question du côté du plan de structuration des filières bio qui est annoncé par Stéphane Travert j'ai un peu peur qu'il y ait quand même un recours comme c'est le marché qui fonctionne très bien à ce que les grandes du marché à savoir la grande distribution soit appelée à structurer ces filières et là à mon sens il y a un vrai enjeu d'où l'importance particulière de la restauration collective qui pourra être peut-être un contrepoids à à cette offensive qu'on commence à sentir de la grande distribution après je voudrais aussi quand même faire un petit peu de publicité pour mon organisation qui est Terre de Liens je suis bénévole à Terre de Liens alors Terre de Liens c'est un mouvement qui existe depuis 2003 qui achète des terres approchez bien le micro pour qu'on vous entendre approche pour les donner à bail en location à des agriculteurs en agriculture biologique alors ce n'est plus anecdotique puisqu'on a quand même plus de 150 fermes et plus de 3000 hectares et que c'est quelque chose qui se développe et c'est aussi une autre façon encore une pour avancer pour soutenir un autre modèle agricole et bien merci pour votre engagement le mot de la fin de nos trois intervenants alors pour répondre très rapidement à madame le premier point la transformation de la PAC on y travaille d'arrache-pied avec beaucoup d'autres ONG environnementales et nous avons énormément de propositions et ça c'est un combat qu'on va mener vous pensez bien matin, midi et soir sans relâche sur la question des filières effectivement des plans de filières on est très inquiet parce que sur le papier c'est bien joli mais c'est un peu technique sur le papier c'est bien joli mais dans la réalité on pose la question de la gouvernance de ces filières et de l'équilibre entre les acteurs que ce ne soit pas de nouveau les distributeurs qui prennent toutes les décisions au détriment notamment des agriculteurs par exemple quand on parle de coût de production de fixation du coût de production on est beaucoup intervenu dans les états généraux de l'alimentation sur ce sujet on continue d'alerter ce sujet de se mobiliser par exemple avec la confédération paysanne sur ce sujet là et de faire le forcing auprès du gouvernement pour qu'il ne se déleste pas justement sur les filières de ses obligations parce que ça a échappé à beaucoup de monde mais dans son discours inaugural des états généraux de l'alimentation Edouard Philippe premier ministre a dit l'état n'a pas à ordonner le marché il n'a pas à se substituer au marché c'est le marché qui décide et effectivement quand on voit la sortie des états généraux et ce qu'il en résulte pour le moment on se dit que l'état n'a pas du tout l'intention comme il l'affiche pourtant de peser sur le marché notamment pour la fixation du prix de la valeur et pour une juste rémunération des agriculteurs donc ça c'est un sujet sur lequel on se bat et puis le troisième bravo pour votre initiative en tout cas s'il y avait un mot de la fin c'est de dire que dans toutes mes interventions auprès de publics très variés bon ce soir c'est vous samedi c'était d'autres demain ce sera encore d'autres personnes je leur dis que je ne suis pas là pour vous ou nous culpabiliser mais plutôt pour nous responsabiliser et justement nous qui sommes ici pour la plupart d'entre nous ne faisant pas partie des catégories les plus défavorisées et bien sachez que plus on est favorisé plus on détruit la planète et plus on est résilient face à cette destruction donc moins on a intérêt à ce que ça change donc nous avons une responsabilité même si on fait attention à ce qu'on mange etc mais enfin quand on roule dans de grosses voitures quand on prend souvent l'avion quand on dépense de l'énergie de façon inconsidérée on aggrave la situation et on l'aggrave beaucoup plus que les populations les plus démunies donc je ne suis pas là du tout pour vous culpabiliser mais pour vous responsabiliser et pour vous dire que tout ne va pas mal qu'on peut changer les choses et qu'il y a quelqu'un qui me posait la question jeudi à Strasbourg il me disait oui mais c'est quoi l'espoir mais j'ai répondu mais l'espoir c'est l'espoir l'espoir c'est ce qui nous fait lever le matin qui fait que dans la condition humaine on a toujours l'impression qu'aujourd'hui peut être meilleur que demain et si aujourd'hui n'est pas bien que demain sera meilleur qu'aujourd'hui donc c'est ça qui doit vous guider et vous guider dans une démarche responsable et durable responsabilité individuelle collective avec votre bulletin de vote et collective pour faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent les bonnes décisions merci beaucoup Audrey Puyloir merci d'être venu et merci pour votre élan que vous nous donnez Jacques Capla le mot de la fin je continuerai dans le même sens de toute façon on est globalement complètement d'accord et sur cette dimension de ne pas culpabiliser c'est quelque chose qui pour moi est aussi très important chacun fait ce qu'il peut à son niveau ce qui est intéressant c'est d'avoir l'esprit ouvert ça rejoint finalement votre marque sur la responsabilisation d'être conscient des choses tant qu'on ne sait pas et qu'on ne fait pas on n'est pas responsable dès lors qu'on sait on devient responsable et de la même manière que je ne reproche pas à un agriculteur conventionnel de ne pas être passé en bio si économiquement techniquement humainement il n'a pas pu être accompagné pour changer de la même manière je ne reproche pas à un consommateur qui n'a pas les moyens de manger bio de ne pas manger bio en revanche chacun doit trouver ce qu'il peut faire ça peut être si on a de l'épargne la mettre dans terre de lien la mettre dans l'épargne solidaire pour aider des installations alternatives ça peut être soutenir des projets de restauration scolaire en bio on a tous des moyens d'action au quotidien évidemment dans son acte d'achat mais il n'y a pas que ça donc en fait moi ma conclusion c'est juste de se dire ce qui est formidable c'est que tout ce qu'on fera en plus sera gagné ce qu'on ne peut pas faire c'est pas grave mais tout ce qu'on fera en plus sera gagné donc ouvrons les yeux et les oreilles et plus on verra de choses en fait plus on aura l'espoir parce qu'en fait chaque fois qu'on fait des choses en plus on se rend compte à quel point ça avance malgré tous les problèmes politiques enfin l'inertie politique parfois ça avance mais il y a quand même une grosse inertie ce changement dont on parle il est en cours donc maintenant à nous de l'accélérer et c'est que du bonheur merci Jacques Caplan merci beaucoup d'être venu depuis la Bretagne Marie-Cécile Rolin alors je voudrais dire que même si on pense que la restauration collective doit et doit rapidement faire mieux il y a quand même des chiffres déjà dont on peut être fier il y a 80% des restaurants scolaires qui introduisent du bio fréquemment régulièrement donc vous voyez que tout le monde est déjà sensibilisé et a envie d'aller vers du mieux et nous nous avons dit au gouvernement actuel nous avons pris des engagements et nous les tiendrons s'ils prennent les leurs c'est à dire qu'ils nous accompagnent à minima pour permettre ce changement donc voilà déjà 200 restaurants mon restaurant responsable des engagements que tous les membres du réseau Restoco donc 60% de la restauration collective sont prêts à tenir maintenant on attend que de leur côté ils tiennent les leurs également merci pour votre engagement merci beaucoup à vous d'être venu si nombreux soirs merci pour vos participations merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous